Donc là, avant l'instauration de l'école obligatoire, l'école obligatoire, Jules Fermi, tu as entendu parler de ce type, 1880, donc avant l'école obligatoire, il y avait trois modes d'enseignement. L'enseignement individuel, c'était le plus courant, c'était le plus courant dans les campagnes. C'était quoi l'enseignement individuel ? Tu veux apprendre quelque chose, tu vas voir celui qui c'est, et tu vas voir le maître, il va t'apprendre un peu à lire, tu le débrouilles tout seul à un moment, tu reviens voir, t'apprends auprès des adultes qui font des choses que toi t'apprends avec eux, voilà, c'est ça, l'enseignement individuel. Ça c'était un premier type d'enseignement. Le deuxième type d'enseignement, c'était justement l'enseignement simultané. Jean-Baptiste de la Salle, l'école des frères. Alors l'école des frères, c'était un système que l'église avait mis en place, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants pauvres qui traînaient dans la rue. Et l'église craignait pour le salut de leur âme. Donc, elle a mis sur pied un système pour accueillir ses enfants, et pour leur apprendre, non pas à écrire, parce que ça, c'était l'affaire des comptables, à l'époque, mais pour apprendre à lire. Pourquoi ils avaient besoin d'apprendre à lire ? Parce qu'à l'église, il faut lire les cantiques, il faut lire les prières. C'est comme ça qu'on devient bon chrétien. Donc, l'église a mis sur pied ce système. Et les enfants pauvres y allaient. Et pour s'assurer que les enfants pauvres y aillent, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Les prêtres, les frères des écoles, là, ils disaient aux parents, les enfants pauvres, envoyez-nous vos enfants, et nous, on vous donnera la rire. Bah, ça, en fait, c'est un petit peu, un petit peu, je dirais vraiment un petit peu, mais beaucoup de lances et de l'un. C'est un petit peu l'ancentre des allocations familiales. Voilà. Donc, ça, c'était l'enseignement simultané. On avait vu que ça marchait assez bien. Les enfants devaient tous être assis, comme vous, maintenant. Ils écoutaient tous, ils regardaient tous dans la même direction. Il fallait un silence absolu. Voilà. Il y avait trois enseignants, trois frères, qui enseignaient. Chacun à des degrés différents. C'était déjà les classes, comme ça, hein ? Tout ça, c'est marrant que ça ressemble à notre école, hein ? Public, laïque et obligatoire. C'est drôle, le modèle, hein ? Ça rappelle les souvenirs. Et donc, les trois frères devaient rendre des comptes aux frères supérieurs. Et surtout, ils devaient se surveiller les uns des autres. Bon. Mais surtout, et c'est de ça que je voudrais vous parler dans la dernière partie, parce que je trouve que c'est une méthode super intéressante. Il y avait une autre méthode qu'on appelait à l'époque l'enseignement mutuel. Et l'enseignement mutuel, c'était une méthode qui venait d'Inde. Voilà. C'était les Anglais qu'il avait observé là-bas. Ils avaient observé dans les prisons, au Kerala, qui est encore le dernier état communiste d'Inde, ils avaient observé que les détenus, dans les prisons, ils s'apprenaient parmi eux. Quand il y en avait un qui savait quelque chose, ils l'apprenaient aux autres. Mais c'était pas lui qui disait, asseyez-vous les enfants, je vais vous apprendre quelque chose. Ben non, c'était les gens qui venaient le trouver, les autres détenus qui venaient le trouver, et qui disaient qu'ils devaient apprendre ça. Alors cette méthode-là, elle est revenue en Angleterre. C'est Ben et Lancaster qui l'ont mise en place. Et puis après, elle est venue en France. Et en fait, ça, ça marchait du tonnerre de Dieu. Les enfants, en six ans, à l'école des frères chrétiens, les enfants, ils devaient rester six ans. Et ça durait six ans, ce qu'ils apprenaient. Ben, l'enseignement simultané, en deux ans, les enfants, ils savaient ce que les autres savaient en six ans. Ça marchait du feu de Dieu. Pendant la période de la... sur Napoléon, tout ça, on a décidé d'étendre, d'étendre ces écoles, notamment sur Paris, les écoles d'enseignement mutuel. Mais ça s'est beaucoup, beaucoup répandu. Il y a beaucoup d'ouvriers qui sont passés par là. Oui, parce que, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que, à cette époque-là, les bourgeois, ils avaient des manufactures. Ils employaient des enfants. Des enfants de six ans. Ben, les enfants, à cette époque-là, à six ans, ça travaillait déjà. Ça travaillait déjà à l'usine. Ben, il y a un problème. Parce que ces enfants, à douze ans, qui ont déjà commencé à travailler six ans, ils étaient tout foutus. Tout foutu. Ils ne pouvaient plus servir à rien. Ce n'étaient plus des bons ouvriers. Ils avaient déjà plein de problèmes physiques, tout ça. Et surtout, ce n'étaient plus des bons soldats. Comment on allait faire pour faire la guerre en 1870 ? Alors, il y a des patrons qui avaient guidé. Ils se sont dit, eh ben, on va rallonger la durée de l'école. Il nous faut un système d'école qui fait que les enfants, ils ne travaillent pas avant douze ans. Avant l'âge de douze ans. On va les garder à l'école. Et à l'école, ce qu'on va leur apprendre, oui, peut-être un peu à lire, éventuellement à déchiffrer, mais surtout, on va leur apprendre ce qu'ils veulent servir, comme ouvrier, comme soldat. Tu restes assis. Tu ne bouges pas. Tu fais ce qu'on te dit. Ils ont trouvé que il fallait un enseignement qui soit obligatoire. Il fallait obliger tous ces enfants à aller à l'école pour le bien de leurs entreprises, pour le bien de la nation. Et pourquoi il fallait que ça soit obligatoire ? Parce qu'il y avait quand même des patrons qui continuaient d'employer des enfants de six ans. Ça faisait concurrence. Bon, alors, ils ont fait pression. Et finalement, Jules Ferry est apparu, sorti du potager, certainement, dans les choux, comme ça. Et, il est apparu, il a fait, il a créé cette école publique, laïque et obligatoire. laïque, parce que, avant, c'était l'église qui tenait à l'enseignement. Les patrons, ils ne voulaient pas de ça. Ils voulaient récupérer des pouvoirs. Donc, il fallait que cette école, elle soit, elle se démarque de l'église. Mais comment on allait faire ? Donc, ils ont mis en place des écoles. Et au début, ils se sont mis par la méthode de l'enseignement mutuel, c'est bien. Au début seulement. C'est économique. Il y a un seul maître pour 300 enfants. Et puis, ce maître, il enseigne à une petite dizaine d'enfants. Puis, cette petite dizaine d'enfants, ils vont enseigner aux autres. Et puis, les autres, ils enseignent aux autres. Voilà. C'était super. ça marchait du feu de Dieu. Maintenant, ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils apprenaient très vite à lire. Et puis surtout, ils ne respectaient pas l'autorité par le savoir. Eux, quand ils voulaient apprendre quelque chose, ils allaient trouver un de leurs copains et ils lui disaient « Apprends-nous ça. » Voilà. Et donc, ça, ça a donné des ouvriers qui savaient lire et qui pensaient. et qui contestaient en 1860, 80% des ouvriers à Paris. Ça avait lire. Avant même l'instauration de l'école obligatoire. Ça avait lire. Donc, on comprend la commune dont on parlait à l'hier. La commune, les idées de la commune, tout ça, d'où c'est venu ? De toute cette formation, cette auto-formation, cette formation mutuelle que les ouvriers se donnaient par ici. Et donc ça, ça ne pouvait pas passer. Il fallait revenir à un mode d'enseignement qui soit plus strict. Parce que là, dans l'enseignement du tuer, les enfants, ils bougeaient, ils se dépassaient, ils avaient l'un groupe à l'autre. C'était un peu plus chic, quoi. Ça va. Donc, finalement, on a décidé de garder plutôt la méthode simultanée. Qu'un même livre, un même maître, une même leçon, une même correction, ça vaut à tous. C'est ça qu'on a gardé. C'est ça qu'on a subi. C'est ça que j'ai subi. C'est ça que j'ai refait. Voilà.